Le gouvernement va généraliser l'interdiction de la clim porte ouverte. Vous savez, plusieurs vues ne l'ont pas attendu. A Paris, d'ailleurs, la mesure est en vigueur depuis le 25 juillet. Les commerçants ont pris le pli, mais pas tous. Nos équipes ont suivi une patrouille de la police municipale. Joao Alancar, Léna Marmoud, Frédéric Fernandez avec Edgar Becket. Une opération de sensibilisation. Vous êtes la responsable. Je viens dans le cadre du réchauffement climatique, gaspillage énergétique. Vous utilisez la clim, vous devez fermer la porte. Avant celle de la répression. C'est l'objectif de ces policiers municipaux parisiens qui demandent à tous les établissements climatisés de fermer leurs portes. Mais cette nouvelle législation est parfois mal accueillie. Ce commerçant va devoir investir dans des portes coulissantes, un coût supplémentaire pour le magasin. Les portes de la réelle, oui, ça reste assez important de tout rechanger. Sinon, ça va être un peu d'argent. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on leur fait des travaux il n'y a pas longtemps, ils vont faire des portes comme ça. Donc voilà, ça fait un petit ouf. Depuis le 25 juillet, à Paris, les commerces doivent rester porte-close quand la climatisation ou le chauffage est branchée, à l'exception des bars et des restaurants. Et ne pas respecter cet arrêté est passible d'une amende de 150 euros. D'après la maire de Paris, Anne Hidalgo, ces pratiques sont jugées aberrantes et doivent cesser dans le contexte actuel d'urgence climatique et énergétique. Cette phase de prévention, d'abord, elle est très importante puisque bon nombre de commerçants ne sont absolument pas au courant de cet arrêté. Donc c'est notre devoir d'aller les informer et c'est plutôt bien pris. On voit que certains grands groupes ont déjà commencé à prendre les mesures mais qu'il faudra un certain délai pour pouvoir s'adapter à cette mesure. Des villes comme Besançon, Paris, Lyon ou encore Strasbourg et Nantes ont déjà pris des arrêtés municipaux dans ce sens. Mais le gouvernement souhaite généraliser cette mesure à l'ensemble du territoire.